Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Au menu de l'actualité cette semaine, la fourrure archaïque, cruelle, stupidement ostentatoire, n'a pas été remplacée complètement par la fourrure synthétique. Mais les militants de la cause animale ne lâchent rien. En lien toujours avec l'actualité de la cause animale, l'Alter JT est allé voir une famille où coexistent deux régimes alimentaires. Comment vit-on les changements de régime alimentaire dans le couple quand l'un devient vegan ? Nous ferons notre tour habituelle de l'actualité internationale en passant par la Syrie, le Pérou et la Chine. Et puis nous fermerons cette édition avec un reportage sur le racisme en Colombie, histoire de décentrer un peu notre regard. Si les ventes de manteaux de fourrure ont largement reculé en France, la mode de la fourrure synthétique, qui offre une alternative sans cruauté aux amateurs, a cependant eu pour effet d'entretenir le désir de fourrure. Et du coup, des magasins sans scrupules continuent de proposer de la fourrure animale. L'Alter JT a suivi des militants anti-fourrure lors d'une action de sensibilisation sur Paris. Nous sommes rue du Commerce à Paris, où le collectif anti-fourrure a décidé d'agir contre les marques Zappa et 1-2-3, toutes deux productrices de fourrure. Au revoir ! Abolition ! Au revoir ! Abolition ! Au revoir ! Abolition ! Nous disciplons donc 1-2-3, qui est juste à notre droite, qui fait de la vraie et de la fosse. Et donc on leur dit que justement, s'ils savent faire de la fosse, ça c'est de la synthétique justement. S'ils savent faire de la synthétique, justement, il faut qu'ils continuent à ne faire que de la synthétique et qu'ils arrêtent la fosse. Tandis que Zappa, qui est en face de nous, ne fait que de la vraie. Il faut savoir que la fourrure de Chine est la plus avantageuse. Et c'est celle-ci qu'on retrouve sur les dos des gens, sous forme de capuche, également très souvent sous étiquette litigieuse, c'est-à-dire que les gens ne savent pas forcément qu'ils portent de la vraie fourrure. Les espèces de renards qui sont maintenus sur les fermes à fourrure se déplacent également sur de larges territoires à l'état sauvage. Pourtant, emprisonnés en cage grillagée, ces animaux se voient refuser la possibilité d'exprimer le comportement spécifique à leur espèce, comme courir, jouer et creuser. Ils retiennent leurs instincts naturels, leurs besoins, leurs fears. Une capuche en chien-vivrein dépossée pleinement conscient en Chine va être étiquetée raccoon. Raccoon veut dire aussi bien raton laveur que chien-vivrein. Et on n'étiquera pas chien-vivrein ou raccoon-dog tout simplement pour ne pas choquer le consommateur avec le mot chien. Là par exemple, on a fait une campagne de lettres contre Zappa qui s'était engagée à arrêter la fourrure il y a deux ans et qui finalement continue. Donc on a fait une lettre de pétition, on leur a déjà envoyé environ 300 lettres. Donc voilà, c'est des courriers quotidiens. L'industrie de la fourrure essaye de promouvoir son produit comme un produit venant d'une ressource naturelle. C'est entièrement faux. Par exemple, pour produire une veste en vraie fourrure, il faut 53 litres d'huile. Alors que pour une grosse fourrure, il en faut seulement 1,3. Pour résumer, la vraie fourrure maltraite les animaux et pollue plus que la fourrure synthétique. Grâce à Société Antifourrure, certaines marques comme Hugo Boss ont arrêté de la commercialiser. « Zappa et 1,2,3 vont-ils continuer de faire vivre une mode immorale et inutile à tous ? » L'un mange encore de la viande, l'autre cuisine végane. Immersion chez un couple sexagénaire qui ne partage pas les mêmes plaisirs alimentaires. Bienvenue dans un nouveau reportage concernant l'alimentation. Ce reportage s'adresse à tout le monde, aussi bien aux omnivores, aux flexivores, aux crudivores qu'aux végétariens et aux véganes. Un des personnages principaux de ce reportage est un omnivore. Je vous laisse le rencontrer tout de suite. Merci à lui pour son intervention dans ce reportage. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui de son questionnement. Je suis omnivore. Et vous vivez avec une personne qui est plutôt végétarienne. Oui, qui a tendance à être végétarienne. Est-ce que vous cuisinez des fois ? Oui. Et est-ce que vous avez appris à cuisiner végétarien ? Pas du tout. Pas du tout ? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Non, mais de toute façon, la cuisine, je sais cuisiner des légumes, donc c'est végétarien. Je fais une préparation de plats véganes. Donc, il me restait, d'une fois précédente, des haricots à la sauce tomate, qui m'apportent de la protéine. J'ai pris un petit chou rouge, que je fais fondre tout doucement. Ça fait combien de temps que vous cuisinez ? Ça fait plus de 40 ans que je cuisine. Depuis quand vous avez découvert la cuisine végane ? Depuis un an à peu près. C'était difficile de vous y mettre ? Au départ, ça a changé complètement les habitudes de la cuisine traditionnelle. Mais avec de bonnes recettes et de bonnes descriptions, on y arrive très bien. J'ai besoin de moins de viande que dans le temps. C'est sûr. Parce qu'il y a des nouveaux plats que tu goûtes et que tu aimes, ou qui te nourrissent ? Non, parce qu'avec toutes les lectures et tout, c'est vrai qu'on se demande la qualité de la viande qu'on mange et tout ça, surtout. Sinon, au point de vue gustatif, j'aime bien la viande. Et le fait que les animaux souffrent, toi, t'en penses quoi ? Ah ben, je suis contre que les animaux souffrent, ça, c'est sûr. Je suis contre la souffrance animale, mais pas contre l'abattage des animaux. Mais alors, est-ce que le goût de la viande, du poisson, du miel, tout ça, ça vous manque pas ? Pas du tout. Au contraire, quand je m'approche d'un plat où il y a de la viande, j'ai un peu déhaut le cœur. Pourquoi ? L'odeur, déjà, et puis je me représente tout de suite l'animal. Et ça, je peux plus. Est-ce que vous vous sentez mieux depuis que vous savez que vous ne participez plus à la cruauté envers les animaux ? Nettement mieux. Comment ça se ressent ? Par une sérénité face à nos frères, les animaux. Et quand j'imagine toutes ces oies, tous ces canards qui sont gavés, qui souffrent pendant leur gavage, parce qu'il ne faut pas nous dire le contraire, ils souffrent. Et puis quand j'imagine toute cette ripaille autour de la charcuterie, autour des viandes, on dévance ces morceaux de viande qui sont sur les étals, et puis qui... On a l'impression que les gens ne peuvent manger que de la viande. Moi, ça me... Je peux plus. Alors, je vais goûter le faux gras vegan. Ça a la même consistance. Et un goût un peu plus poivré que l'ancien faux gras. Musique. Tout de suite, notre tour du monde en image de l'actualité internationale avec la répression contre les journalistes en Syrie, la résistance à un barrage hydroélectrique au Pérou et la fin d'un drame humain majeur avec l'abolition de la politique de l'enfant unique en Chine. Silence, on tue à Raqqa, en Syrie. La journaliste Rukia Hassan Mohamed a été exécutée en octobre par Daesh pour collaboration avec la révolution. Mais l'annonce de sa mort n'a été faite que début janvier à sa famille. Elle témoignait de la situation à Raqqa, la capitale autoproclamée de Daesh. La loi islamique a été imposée. Des milices contrôlent le comportement des habitants et la population doit en plus subir les bombardements de la coalition, notamment de la France. Rukia Hassan Mohamed était la principale source des médias occidentaux à Raqqa. Elle avait refusé de quitter la ville pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme perpétrées par les djihadistes et prouver que la population de Raqqa désapprouve l'état islamique. Daesh a entamé une chasse aux journalistes. Il est de plus en plus difficile de savoir ce qui se passe sur son territoire. S'opposer à un projet destructeur pour l'environnement peut être mortel au Pérou. Hitler Ananias Rojas González a été abattu le 28 décembre. Cette élue et militant de la région du Cajamarca s'opposait à un projet de barrage hydroélectrique sur le fleuve Marañon. C'est le quatrième activiste en lutte contre le barrage à tomber sous les balles d'inconnus. La coordination nationale des droits de l'homme au Pérou a demandé aux autorités que toute la lumière soit faite sur ces crimes pour éviter une escalade de la violence. Aucune enquête n'a pour l'instant abouti. Dans les Andes, face à l'augmentation de la consommation d'électricité, de nombreux projets de barrage sont actuellement à l'étude. Des projets qui menacent la biodiversité des rivières ainsi que l'économie locale basée sur la pêche. Peut-être la fin du tunnel pour 13 millions d'enfants nés en trop en Chine. Victime de la politique de l'enfant unique, ces deuxièmes bébés, aujourd'hui adultes, n'avaient jusqu'à présent aucun droit. Mais le 1er janvier dernier, Pékin a officiellement mis fin à la politique de l'enfant unique. Tous les couples pourront désormais avoir deux enfants. Et les enfants noirs, ces enfants nés en violation de la loi de l'enfant unique, pourront bientôt bénéficier d'une couverture santé et d'un accès à l'éducation. C'est le cas de Lei Shui, une jeune femme de 22 ans, cadette dans sa famille. Elle n'a jamais pu aller à l'école et même prendre le train lui est interdit. Mais le gouvernement chinois n'a pour l'instant pas assuré la délivrance du hukou, ce permis de résidence permanente indispensable à tout citoyen chinois. Lei Shui va sans doute devoir attendre encore avant de pouvoir goûter enfin à une vie normale. En 2015, notre pays a connu un triste record avec le pic du nombre d'agressions racistes et antisémites. Plus de 2 000 ont été dénombrés par le ministère de l'Intérieur. Le racisme se porte bien, encouragé qu'il est par les dérives xénophobes et islamophobes du discours public et des politiques publiques également, et le dynamisme électoral du Front National. Ailleurs aussi, le racisme entretient les mêmes germes de la division entre les pauvres. Reportage en Colombie, où les descendants des esclaves sont toujours discriminés. Pour 100 jeunes afro-colombiens qui terminent l'enseignement secondaire, seulement 2 entrent à l'université. Avant de m'intégrer à ces communautés, je pensais que la manière de vivre que j'avais, ce empobrecissement, cette manque d'opportunités, c'était normal. Je le voyais comme quelque chose qui était la volonté de Dieu. Je découvrais que tout ce qui se passe dans nos vies est la volonté de Dieu. Cette prise de conscience du racisme afro-colombien, Norris n'est pas la seule à l'avoir faite. Des centaines d'afro-descendants, des esclaves venus d'Afrique pour servir à la colonisation espagnole, viennent frapper aux portes de l'association Fensarep. Parmi eux, il y a des jeunes. Ils participent aux activités culturelles comme les pièces de théâtre. Ce travail de mémoire et d'information est primordial pour Fensarep. Car si la constitution de 1991 garantit des mécanismes de protection de l'identité culturelle et des droits des communautés noires du pays comme groupe ethnique, en réalité, les choses sont bien différentes. Officiellement, l'esclavage est aboulé depuis 1851. Mais les modalités n'ont pas suffisamment évolué. La ciudad es una ciudad excluyente, discriminatoria y también machista. Y cierra mucho las puertas para la población afro-descendiente, sobre todo porque hay muchos prejuicios, preconceptos sobre el ser afro-descendiente. Entonces hay unas preferencias para, en el caso de empleo, se requieren o demandan las empresas unas características físicas que no responden con las características que tiene la población afro-descendiente, que es la mayoría en la ciudad de Cartagena. 80% de cette communauté vive dans des conditions de pauvreté extrêmes. Pourtant, grâce au travail d'ONG et d'associations comme Fensarep, qui sont légions à Cartagena, des améliorations sont tout de même notables. Il y a un impact en la vida de las personas, en la vida comunitaria, y de igual manera un impact a nivel social. Por la cantidad de niños y jóvenes que a través de nuestro trabajo no han caído en el mundo de la drogadición, en el mundo del trafico de drogas, e incluso en el mundo de la violencia, siendo parte de grupos de pandillas, juveniles o delincuenciales, donde es una problemática muy sentida en la ciudad y en el país. D'après une étude de l'Université de Rosario de Bogotá, la capitale du pays, la population afro-colombienne est estimée à 10,5 millions d'individus, soit près de 26% des Colombiens. Le taux d'analphabétisation est de 43% dans la population rurale de cette communauté et 20% en zone urbaine. L'éducation reste donc l'obstacle majeur. Ainsi, pour 100 jeunes afro-colombiens qui terminent le secondaire, seulement 2 entrent à l'université. Voilà, cette édition de votre Alterjité est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que nous avons besoin de votre soutien financier. L'info libre, indépendante et engagée à un coût, bien sûr, et nous vivons sans publicité. Vous pouvez, sur le site Tipeee, nous faire un don. Je voulais également vous signaler un article événement des journalistes et spécialistes de la Syrie, Nicolas Hénin et Martin Mackinson, qui nous ont fait la gentillesse de nous confier leurs réflexions et analyses sur notre site alterjt.tv, rubrique Agité Plume. Leur article est consacré aux liens inavouables entre le régime de Bachar el-Assad et l'organisation djihadiste Daesh, ou comment construire son meilleur ennemi pour sauver son régime. Bonne lecture à bientôt dans une nouvelle édition de votre Alterjité. Et d'ici là, bien sûr, on lâche rien. Bonne lecture à bientôt. Sous-titrage ST' 501